Bonjour, c'est Théo. On remonte les manches aujourd'hui. On va parler du dernier ato de chez Afkane, qui est le Dark Mesh, qui ressemble à cette petite boîte que j'ai reçue en version Sample for Test Only. Tu n'as pas le droit de le revendre, du Turfue, etc. Atomizer qui m'a plutôt bluffé pour une chose, c'est des résistances, je les compare au TFV12. Il te boit du jus, mais tu peux dire adieu à ton GML, direct. Par contre, système Mesh, et quand je vous avais dit il y a très très longtemps que le Mesh est très évolutionnaire, le Mesh est foutu partout, dorénavant. Et c'est plutôt très bon signe, parce que cet ato, il ressemble à ça. Voilà. Alors évidemment, autofocus. Voilà. Tu vois les cages de coton qui sont plutôt immenses, qui ressemblent fortement au TMV12. Mais le rendu saveur, il n'y a pas à critiquer. Le rendu saveur est totalement présent. Et le rendu vapeur, tu n'as pas besoin de tortiller des fesses, c'est vraiment top. Dans la petite boîte, alors je ne sais pas si ce sera le packaging final. Dans la petite boîte, tu as des joints d'étanchéité plutôt agréables. Tu as également un Pyrex bombé, qui est fourni dans la mousse là. Et tu as une autre résistance. Alors, l'autre résistance qui est fournie, c'est une 0.15 Ohm de 50 à 80 Watt. Sachant que celle qui est prémontée, c'est une 80 à 110 Watt. Donc celle qui dépote direct. Petite chose à savoir sur les résistances, c'est que, ma foi, les résistances ressemblent énormément à celle du CKS Bolt. Si je ne me trompe pas, c'est CKS Bolt, mais la marque, c'est la touche chez CKS. A tester avec le temps, pourquoi pas vous refaire un petit retour si les résistances du CKS sont compatibles. Également à l'intérieur, un petit chiffon pour nettoyer tout ceci. Packaging assez simple, ma foi, c'est vrai. Mais qui fait plutôt plaisir. Au niveau des résistances, je vous conseille fortement de les démarrer 10 Watt en dessous de la valeur qui est préconisée. Si on vous demande 50 Watt, mettez par exemple 40 Watt. Tirez une dizaine de lattes et après vous pourrez commencer à envoyer la patate. C'est ce que je peux vous conseiller. Au niveau du liquide, j'ai mis du 50-50 pour tester. Ça a quand même pas mal fui, malheureusement. Alors, ça n'a pas fui à un point de nettoyage du sopalin tous les deux minutes. Mais ça fait quand même quelques petits éclats de liquide. Donc je voyais que c'était beaucoup trop fluide. 30-70, 100% privilégié ma foi pour celui-ci. 100% je ne testerai pas. Les arrivées de jus sont quand même beaucoup trop petites. Même s'il y en a plusieurs. Au niveau des airflow, on est sur un quad airflow, tout simplement. Oeil de cyclope en coupé en deux, tout simplement. Là, je suis à 90 Watt. Le réservoir, je l'utilisais toute la journée et toute la soirée d'hier. Ça marche plutôt bien. Et même au niveau rendu vapeur, c'est plutôt très correct. Et je suis au 10 Watt au-dessus de la limite de ce qui est recommandé. C'est-à-dire 80 Watt. Si je mets à 70 Watt, ça envoie quand même pas mal. Allez, on va quand même se mettre... C'est marqué 110 Watt. Pourquoi ne pas aller à 110 Watt, justement ? Et ce qui est bien avec le mèche, c'est que tu appuies directement sur la gâchette. C'est réactif. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. C'est très réactif. Alors là, le jus est nicotiné en 3 mg. Ça pique quand même un peu. C'est vrai qu'on peut le comparer au TFV12, mais... Afkène, je les connais principalement pour le reconstructible. C'est la première fois, et merci à eux, parce que là, c'est en collab, que je l'ai reçu celui-ci. Je les ai toujours connus avec les plateaux reconstructibles, et je les ai jamais connus en résistance déjà toute faite. Premier ato qui m'envoie, plutôt bien satisfait. Je ne peux pas remercier le nom en version français, parce que c'était vraiment écrit en chinois. Mais merci à cette personne qui a communiqué avec moi. Au niveau rendu saveur, j'avais peur que sur un gros ato qui envoyait vraiment patate, le hit de nicotine, elle est beaucoup trop prononcée. Là, ma foi, pas du tout. Plutôt très agréable. Pas de goût parasite. Si, par exemple, là, je suis vraiment en fin de cuve de jus, pas de goût parasite, pas de coton qui commence à trop sécher, etc. Encore un point fort par rapport à celui-ci. Au niveau du système de remplissage, tout se fait par le haut maintenant. Anciennement, ça se faisait par le bas. Et là, c'est vrai que le faire par le haut, hop, on pousse, on a une petite cage de protection, on remplit. C'est très pratique, ça nous évite de démonter, de refoutre du jus sur les doigts, etc. Et l'avantage également, c'est que le système de remplissage, j'aurais une toute petite cuve au-dessus. Ça veut dire que ça va frôler votre système de remplissage. Et du coup, si ça déborde, ça ne va pas foutre du jus sur la bague en haut. Et ça, c'est plutôt très bien. Je vais prendre un exemple sur le mélocat, où c'est vraiment à fleur de réservoir. Bah, le jus a tendance à partir directement sur le réservoir. Et il faudra passer un petit coup de sopalin. Au niveau du tarot, à l'heure où je fais la vidéo, je n'ai pas encore de prix directement de chez Afkène. Alors, je vous mettrai directement le lien de chez eux. Je ne sais pas si, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, le produit sera disponible à la vente, etc. Mais je vous mets le site directement de chez eux. Et comme ça, il n'y aura aucun souci. Voilà. Je n'ai réellement pas plus d'infos par rapport à cet ato. J'ai essayé de récupérer énormément d'infos de chez eux. Malheureusement, le système de langue français, moi j'ai essayé de parler en anglais, Reverso, coupe énormément de communication avec Afkène. C'est même la première fois que j'ai autant de mal à communiquer en anglais. Et eux, de leur côté également. Eux utilisent également Reverso ou d'autres sites comme ça de traduction. Donc du coup, les phrases sont énormément déformées. Au niveau de la contenance, ils m'auraient dit 6 ml de ce que j'ai pu comprendre dans le mail. Ils ne m'ont pas dit plus. Malheureusement, par rapport à ça, j'espère que le site, à l'heure où vous le regarderez, aura beaucoup plus d'infos. Je pense de peut-être une idée de prix. Allez, une trentaine d'euros, ça serait largement raisonnable pour cet ato. Cet ato, pour ma part, va rester principalement pour le soir. Pour le soir, ça va me permettre de ne pas sortir le shot ou des choses comme ça. C'est très réactif. Les serveurs sont largement présentes. C'est un ato qui, pour moi, n'allait pas casser de pattes. J'allais limite pas vous le faire en revue. Mais c'est vrai que dans la journée, je me suis dit, pourquoi pas le présenter ? C'est un ato qui envoie vraiment pas mal de saveurs, qui se rapproche au niveau vapeur du Hello Duro de chez Elif. Et au niveau saveur, on est sur quelque chose de beaucoup plus prononcé. Je ne critique pas le travail de Elif. Au contraire, c'est une comparaison. Est-ce que je pourrais bien le noter ? Est-ce que je pourrais le conseiller ? Oui, amplement le conseiller à quelqu'un d'autre. Sincèrement, oui. Cet ato a largement de l'avenir envers lui. Une grande contenance, une résistance plus que volumique. Ça, c'est sûr et certain. L'autre résistance qui est fournie dedans aura un tirage un tout petit peu plus serré et un tout petit peu plus diesel, si je peux dire. Au niveau des résistances, on est toujours sur un système mesh. Au niveau réactivité, il n'y a pas à dire le mesh, c'est réellement la vie. Merci Afghan pour ce petit réservoir. Amplement, si les résistances de CKS sont utilisables, j'utiliserai les résistances de CKS. Si elles ne sont pas utilisables, je les commanderai chez vous directement. Sur ce, moindre question, n'hésitez pas, barre en description, si vous avez différentes infos petit à petit au fur et à mesure du temps qui passera. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Même moi de mon côté, je vous mettrai des petites infos en commentaire pendant que je uploaderai cette petite vidéo. C'était Théo, prenez soin de vous. Je vous fais des à tous de très gros bisous et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos comme d'habitude. On ne change pas les bonnes façons.